La veille de l'essai routier, la Mercedes AMJ SL 63 2022 garée à l'extérieur semblait nous défier de la comparer à n'importe quelle SL qui l'a précédée. Une forme plus lisse et plus douce, le nouveau SL conserve les proportions de capot long et de pont court de son prédécesseur, mais avec des portes à faux beaucoup plus ajustées. Il a l'air moins bris que le design précédent à mâchoire, carré, le devant plus courbé, le dos sculpté et incliné. L'effet net est que la nouvelle voiture semble plus petite que l'ancienne malgré sa longueur. La SL de dernière génération a apparemment abandonné son rôle dans la gamme en tant que leader de la technologie et du style pour devenir juste un autre cabriolet coûteux. Les ventes ont chuté. Vers la fin de la production en 2020, les ventes de la SL représentaient un dixième de ce que Mercedes vendait dans les années 90. Avec la nouvelle SL, Mercedes vise à redonner à son cabriolet sportif, sinon le statut de légende, du moins sa pertinence. Pourquoi les ventes lentes n'ont pas tué la Mercedes SL ? La voiture représente peut-être une petite partie des ventes de Mercedes, mais la SL est un symbole pour la marque, une façon de mettre en valeur l'élégance et la technologie qu'elle a à offrir, et un lien avec le passé. « Vous ne voulez pas que la SL disparaisse sur votre montre », a déclaré le PDJ, d'AMJ, Fili Chimé, admettant qu'il était à la fois intimidant et passionnant d'assumer la responsabilité de la nouvelle version. « C'est motivant », a-t-il déclaré. « C'est quelque chose de différent du précédent, différent, aussi de la GT. Rapide, mais aussi utilisable. Confortable. Et beau. La beauté de la nouvelle voiture est plus que superficielle. Les nouveaux fondements du SL sont assez jolis pour être exposés et se composent d'un mélange d'aluminium, de magnésium, de fibres de carbone et d'acier. Ils augmentent également la rigidité en torsion de 18% par rapport au SL précédent. La nouvelle structure présente un empattement plus long de 4,6 pouces, laissant de la place pour de minuscules sièges arrières, et le toit rigide rétractable des deux dernières générations a disparu. Passer à un dessus en tissu permet d'économiser 46 livres et d'abaisser le centre de gravité. Avec le dessus en tissu entièrement doublé replié cela prend 15 secondes et peut être fait à des vitesses allant jusqu'à 65 km par heure. L'intérieur vous accueille. Alors que la plupart des nouvelles voitures essaient de mettre en valeur leurs goodies numériques, la SL les cache presque, visant une ambiance plus analogique. Il s'agit d'une conception de cabine simple selon les normes Mercedes modernes, car il manque un écran à l'échelle du tableau de bord ou des oreillers matelassés. Un écran tactile d'11,9 pouces s'incline, entre deux évents du style turbine, et le groupe numérique est entouré de saillies du tableau de bord gainé de cuir. Il y a peu de contrôle physique dans le SL. La climatisation, la stéréo, la navigation, le téléphone et la position du toit sont tous gérés via l'écran central. L'écran SL est susceptible d'être particulièrement taché, car plusieurs des commandes ne sont pas seulement à une touche, mais nécessitent un mouvement de glissement. La classe SL reste uniquement un cabriolet à deux portes. Mais plutôt que le toit rigide pliant compliqué de la dernière génération, un toit en tissu a été utilisé sur le nouveau modèle pour gagner du poids et maximiser l'espace de chargement. Néanmoins, ne vous attendez pas à un coffre volumineux. Une paire de petits sièges arrière offre une place pour garer un passager occasionnel, mais cette zone est mieux adaptée aux frettes qu'aux personnes. L'intérieur est très luxueux et la nouvelle fonction Airscarf de Mercedes, qui souffle doucement de l'air chaud sur le cou du conducteur et du passagère avant pendant les trajets par temps froid, et de série. C'est plus spacieux à l'intérieur mais toujours un espace intime, mais pâle, confessionnal sombre de nombreuses voitures de sport. Les sièges arrière ne conviennent pas aux adultes mais sont utiles pour les petits-enfants, les bagages souples ou les chiots biggels. C'est mieux à l'avant où les sièges de performance de notre SL63 étaient renforcés et étroits mais suffisamment moelleux et confortables pour satisfaire un client de classe S. Ces sièges sportifs mais pas trop, sportifs reflètent des objectifs de Mercedes pour la nouvelle SL. Pour reconnaître que la nouvelle SL a été développée par la division performance de la marque, le modèle est maintenant une Mercedes AMJ, et non une Mercedes Benz. Un défi évident pour la SL est de se différencier du radical Radster AMJ GT à deux places, mais la voiture ne peut pas non plus être trop luxueuse ou pépère car, une telle SL serait un anathème pour la marque AMJ. Les deux versions de la SL reçoivent certainement des produits de qualité AMJ sous le capot. Le V8 biturbo de 4,0 litres d'AMJ développe 469 chevaux dans le SL55 et 577 chevaux dans le SL63. Nous estimons que le SL55 atteindra 100 km par heure en 3,4 secondes, la version la plus puissante effectuant cette tâche en 3,1 secondes. Le V8 lui-même est subtil, réglé pour grogner plutôt que grogner, sans bruit juvénile de l'échappement. Vos voisins pourraient être ennuyés par la rapidité avec laquelle votre SL déva la rue, mais ils ne seront pas dérangés par le son. Le niveau d'agression de cette voiture est tout dont son prix et son visage féroce. Les deux moteurs s'accouplent à la boîte automatique à 9 rapports familières, d'AMJ qui remplacent le convertisseur de couple par un pack d'embrayage multidisque. Les deux sont équipés d'une transmission intégrale pour faciliter le départ de la station de ski de Saint-Maurite. Assurez-vous simplement d'allumer les appuis-têtes chauffants. Lorsque vous êtes fatigué de flâner dans le paysage, le SL63 que nous avons conduit a dépassé les limites de vitesse plus rapidement que, vous ne pouvez cligner des yeux. Ramener la SL à dévitesse légale est facile grâce aux freins en carbone céramique en option qui non seulement avaient l'air bien derrière les roues de 21 pouces, mais sont assez puissants pour arrêter la voiture si rapidement qu'il aurait pu y avoir une pause momentanée dans le mouvement du temps. Plusieurs modes de conduite vous offrent une variété de réponses de l'accélérateur et d'efforts de direction. Sur une route sinueuse, la SL se sent compétente mais pas organiquement connectée, comme si elle réfléchissait trop à son objectif. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander s'il se passe trop de choses sous la surface. La vectorisation du couple, la direction des roues arrière et une suspension active fonctionnent ensemble, mais pas toujours de concert. Avec tous les trois faisant leur chose, nous avons trouvé des contractions, de la douceur, de la lenteur et du confort, le tout dans la même voiture. Peut-être que c'est trop intelligent pour son propre bien. La nouvelle SBL reprend une grande partie de l'allure absente de la dernière SL. Elle est magnifique, rapide et suffisamment confortable pour avoir du sens dans une gamme, qui contient également la MJ GT. Le prix n'a pas encore été publié, mais nous nous attendons à ce que la gamme entièrement AMJ commence à environ 135 000 $ pour le SL55 et s'élève à plus de 175 000 $ pour un SL63 chargé. La Mercedes AMJ-SL 2022 devrait être chez les concessionnaires à temps pour les cabriolets ce printemps. Fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite Une multitude, de fonctionnalités d'assistance à la conduite seront proposées, mais on ne sait pas lesquelles seront standards et lesquelles seront facultatives. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la SL, visitez les sites web de la National E-Web Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Web Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité sont susceptibles d'inclure freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptative disponible avec mode de conduite semi-autonome, couverture de garantie et d'entretien. Le package de garantie standard de Mercedes-AMG est la chose la moins spéciale à propos de ces voitures et couvre une période de base de 4 ans ou 80 000 km sans fioritures ni extra. La série 8 et ALC offrent toutes deux d'importants programmes d'entretien programmés gratuits, ce qui peut rendre ces voitures plus attrayantes pour ceux qui cherchent à louer. La garantie limitée couvre 4 ans ou 80 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 80 000 km. Pas de maintenance planifiée gratuite, la veille de Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada